Bonjour, je suis en Coréen, professeure à l'Université du Québec à Montréal et co-titulaire de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. Donc, la chaire UNESCO des semaines. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenus au troisième symposium de la chaire UNESCO des semaines. Vous êtes à la fois sur Facebook, à la fois sur Zoom, mais aussi sur Facebook et plus tard sur YouTube. La session est enregistrée et donc, elle sera accessible aussi via YouTube. Il faut dire, donc, j'ai quelques mots à vous dire préalablement à notre dialogue, notre symposium qui est aussi votre symposium. J'aimerais que chacune et chacun ici sente que c'est son propre symposium également. qu'on prend plusieurs conférences ici à Séoul, je vous parle de Séoul en présence, qu'on prend 50 pannels de dialogue social avec plus de 150 intervenantes et intervenants dans 35 pays, imaginez-vous, qui échangent en français, en anglais, en espagnol et en coréen. Alors, moi, j'appelle ce symposium un vrai festival de dialogue social à l'échelle mondiale. C'est ça, le symposium des semaines. Je vous invite aussi à prendre, je vous remercie de vous être inscrite, inscrite à cette session, de venir dialoguer avec nous, mais je vous invite également à prendre part aux autres sessions du symposium. Nous terminons cette deuxième journée du symposium avec vous, mais il y a quand même la troisième journée, le vendredi 27 octobre. Toutes les informations se trouvent sur le site du symposium à dcmetsymposium.com. Comme vous le savez, l'accès est libre et tout à fait gratuit. Cependant, on demande aux gens de s'inscrire sur Eventbrite. Alors, merci de vous joindre à nous. La session est enregistrée. Patrick, c'est Patrick qui s'en occupe. Merci à Patrick et à Clarissa d'être là avec moi pour vous accueillir. Notre session s'intitule Dialogue sur la nécessaire décolonialité de la paix. I have a dream. No justice, no peace. Black lives matter. Alors, vous allez dire, c'est quoi ça? Une session en français avec un titre partiellement en français, partiellement en anglais. Il y a une raison à cela. Je vais vous en parler tout à l'heure. Pour mener sur ce dialogue, comme Marie-Simonica disait tout à l'heure, intéressant et important sujet. J'ai invité trois personnes. Trois personnes que j'aime beaucoup et dont j'apprécie beaucoup le travail. à dialoguer entre elles, entre eux, pour nous éclairer un petit peu sur le sujet. À toute seigneure, tout honneur, je commence avec Sandra Petit. Sandra Petit est professeure et chercheure à l'université, donc Fortaleza au Brésil. Et elle est chercheure sur les africanités, africanités au pluriel. Basilele Malo Malo, qui nous a reçus, Paul et moi, récemment, il y a quelques mois, à Salvador de Bahia. Et notez-le bien, philosophe de la philosophie Ubuntu. Le dernier, maintenant le moindre, Ali Ndiaye, que vous connaissez sûrement, sous le nom du rappeur Webster. Alors, Ali Ndiaye est à la fois historien et rappeur et, tout récemment, le traducteur de ce livre important, The Racial Contract, qu'il a traduit pour nous. Il est sorti au tout début de 2023 sous le titre de Le Contrat racial. Je vous rappelle qu'Ali sera avec nous demain, en fin de journée, pour la session portant justement sur son livre important, Le Contrat racial. Ça va? L'idée de cette session. Alors, je sais qu'il y a le résumé. Le résumé se trouve sur le site du symposium. Mais je vais vous dire, en fait, l'idée de cette session a émergé de plusieurs paradoxes que j'ai observés. Un premier paradoxe, le 30 août dernier, le 30 août 2023, c'était le 60e anniversaire du fameux discours I have a dream de Martin Luther King. C'était le 60e anniversaire. Je trouve que ce 60e anniversaire d'un discours si important est passé un peu sous silence. qui le sait, qui en a parlé, comment en a-t-on parlé? Pour moi, c'est un paradoxe. Deuxième paradoxe. Nous sommes en 2023. Nous sommes à un an et demi de la fin de ce qu'on appelle, de ce que l'ONU a déclaré, être la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, 2015-2024. Ça devrait être 2025. Pourquoi est-ce qu'on nous a enlevé une année? Mais on va se dire que jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Le thème, les trois thèmes interreliés de cette décennie, reconnaissance des personnes d'ascendance africaine, justice pour les personnes d'ascendance africaine et développement pour les personnes d'ascendance africaine. Qui le sait? Qui en parle? Comment a-t-on utilisé, a-t-on pris l'opportunité de cette décennie pour parler de nous? Je trouve que c'est trop peu fait. C'est trop peu connu. Nous sommes trop timides en ce sens-là. Troisième paradoxe. Les personnes d'ascendance africaine, justement, en Abiyah Yala. Abiyah Yala est le nom décolonial des Amériques. Alors, je ne dis plus Amérique, je parle d'Abiyah Yala. Les personnes d'ascendance africaine en Abiyah Yala, nous n'allons pas bien. Nous n'allons pas bien. Pour toutes sortes de raisons, mais nous voyons que nous faisons face à des situations, à des problématiques à la fois complexes et interreliées. Et pourquoi est-ce que ça ne fait pas, ça ne suscite pas l'indignation? Donc, j'ai l'impression que les problématiques vécues par les personnes d'ascendance africaine en Abiyah Yala et aussi ailleurs dans le monde sont vues un petit peu comme allant de soi. Il va de soi que nous soyons pauvres. Il va de soi que nous fassions face à la discrimination, au racisme, etc. Il va de soi que les femmes noires soient violentées, soient considérées au bas de l'échelle de l'humanité. Il va de soi, il va de soi. Paradoxe. Un autre paradoxe, je note que la lutte pour les droits, pour la dignité, les droits humains des personnes d'ascendance africaine, elle se fait en anglais. Mais qu'est-ce qui se passe en français? Qu'est-ce que nous avons, nous, les francophones, à être aussi timides dans nos luttes pour réclamer notre dignité? Et donc, vous comprenez le titre, c'est que, oui, la session est en français, mais finalement, les slogans qui inspirent, ils sont en anglais. D'où le titre dans les deux langues. Un autre paradoxe, la pensée décoloniale, elle se déploie maintenant en Amérique latine et aussi en Afrique subsaharienne. Je pense notamment à Bachir Ndiaye, je pense à Achille Mbembe, à Félouinsa, qui sont en train de déployer la notion de décolonialité en Afrique subsaharienne. Mais que se passe-t-il avec les personnes d'ascendance africaine en Abiyayala? Nous sommes très silencieux à ce sujet-là. Et dernier paradoxe, la décolonialité, la décolonialité, cette théorie colonialité-décolonialité, en fait, les précurseurs sont des personnes d'ascendance africaine, notamment, nous pensons à Aimé Césaire et Franz Fanon. Alors, comment se fait-il qu'avec de tels précurseurs, que nous ne soyons pas plus enclins, plus inclines à faire connaître, découvrir, plonger dans la décolonialité pour mieux faire face à nos problèmes? Alors, pour tout cela, je pense que la pertinence de la session, en fait, elle est éloquente. Donc, décolonialité qui nous permet de lutter contre quatre tares sociales, on pourrait dire, le patriarcat, qui donne lieu au machisme et au sexisme, le racisme, le classisme et l'extractivisme. Alors, la question à nos panélistes maintenant, comment est-ce que les personnes d'ascendance africaine, comment est-ce que la décolonialité peut-elle aider les personnes d'ascendance africaine? En Abiyayala, mais aussi ailleurs dans le monde, à réclamer, à co-construire la paix, à réclamer leur reconnaissance, la justice pour elle-même, la justice sociale, la justice raciale, co-construire la paix de manière à faire face à nos problématiques. Alors, je vais faire un premier tour de parole. Je vais demander à chacun, chacune, en cinq minutes, ça va, de nous dire comment est-ce qu'il, elle reçoit cette question et aussi ces paradoxes, bon, toute la pensée qui a donné lieu à cette session. Voilà. Alors, désolée pour la longueur de mon introduction, mais je pensais que c'était important quand même de camper tout cela, parce que la notion de décolonialité, ce concept n'est quand même pas très connu et encore moins dans la francophonie, on pourrait dire mondiale. Je commencerai donc avec, on va commencer avec, en ordre, ordre alphabétique des prénoms, Basilele. Basilele, nous t'écoutons. Merci beaucoup, merci beaucoup, et je suis très content d'être là. Comme vous le savez, nous, on est un peu traversé par plusieurs langues. Sandra Petit et moi, on est au Brésil, donc il y a un peu de portugais, on ne parle presque pas français, ça fait longtemps. Des fois, l'anglais, on l'a oublié. Nous sommes entourés par les gens qui parlent espagnol, parce que le Brésil, c'est l'unique pays, ici en Amérique du Sud, qui parlent portugais, et d'où nous venons aussi. Moi, je parle lingala, je comprends un peu la langue de ma mère, de mon père, de mon néné. Alors, c'est un peu ça. Encore plus, ce n'est pas du tout notre langue, mais on va essayer de se communiquer. Alors, la décolonialité, ça commence presque là. La question du langage. Parce que le langage, c'est l'être. Et quand je parle de l'être, dans le dernier débat que nous avons, nous sommes en train de parler de l'ontologie, la restitution de l'ontologie africaine. Même les mots ontologie, les dits ontos, les grecs, c'est une parole, c'est un mot qui est d'origine africaine. Les dira Bilolo, les dira Dibombari, les dira Obenga. Les ontos là, c'est beaucoup à voir avec la parole ou les mots « ntou », « ntou », « ntou » comme force vitale. Les ntou qui va donner les muntous, qui va donner les bantous, vous voyez. Et dernièrement, dans les grands débats, par exemple, dans l'autre domaine où nous sommes plongés, en Amérique latine, nous discutons les droits de la nature. Il y a encore un débat. Là, les mots « nature », « nature », « nature », viendraient de « neter », « n-t-r », « neteru », le pluriel. Donc là, je suis en train d'évoquer des mots qui sont dans les tchikans. Les tchikans, si vous voulez, est l'Égypte ancien. Les langues parlées dans la vallée de Hapi, ça veut dire l'île, qui va prendre ses sources dans la grande forêt du Congo, entre Ouganda, cette région là-bas, et nous connaissons celui comme le Soudan. Donc c'est ça. Quand nous parlons de décolonialité, comme vous l'avez déjà innusté, Gina, moi j'avais écrit un texte, j'ai un texte sur cette question. En même temps, je voulais dialoguer avec les penseurs de la décolonialité parce que mon texte va être comme une approche constructiviste, constructive avec la décolonialité. En fin de compte, je me suis rendu compte que c'est perte du temps quand nous nous affirmons comme intellectuels ou activistes africains. Parce que ces choses-là, quand vous voyez même les deux paradigmes, nos théories de décolonialité, il n'y a pas de nouveauté pour nous. Beaucoup de choses qu'ils disent, comme vous les savez, on a aimé Césaire et d'autres qui les font déjà. Nous avons Oyorunke, on a Yifi Amadoumé, vous-même Lagina, il y a Sandra et d'autres personnes que nous connaissons qui font un travail dans ce sens-là, sans parler de Tchèque-Atadiop. Mais si on ne parle pas de décolonialité, qu'est-ce qui va nous servir ? Nous pensons que la pensée africaine du continent et de ce diaspora est notre base. C'est un peu ça. C'est là où je me situe. Comme vous le voyez, je viens de sortir maintenant d'un jury en psychologie, département de psychologie. Et la personne, la doctorante en soi, elle est en train de construire une thèse autour de Mahat, l'harmonie, la justice et la vérité. Mahat, c'est un concept africain du Kemet. Mahat est la naissance de lotus bleu. Mais seulement quand on veut construire des connaissances dans les universités occidentales avec leur paradigme, nous, on est là coincés, on a toujours demandé la permission. Pour sortir de cela, la décolonialité exige que nous-mêmes, nous, nous puissions reprendre les bases de la science qui sont africaines, les sciences exactes, comme les sciences humaines, ce que nous appelons, Tchèque-Interview, on va appeler les humanités classiques africaines. Il faut les reprendre. La doctorante fait ce chemin-là. Et nous, moi, personnellement, c'est le chemin que j'ai fait. Il y a encore d'autres personnes qui sont dans ce domaine-là. Alors, si nous voulons faire la décolonialité, donc il faudrait commencer par là. Et c'est un message que nous envoie très fort aux dirigeants africains. Même l'université panafricaine doit repenser son paradigme à partir d'un paradigme africain. Et c'est un paradigme qui doit avoir un cadre théorique, conceptuel, avec des mots qui sont africains. J'ai évoqué l'hétéro, l'entou, l'ontologie, tout ça, comme aussi un cadre méthodologique et aussi donner des moyens pour que nous puissions produire la science. Bon, après, je ne sais pas, on peut là discuter sur la dimension de l'interculturalité, comment ça va être, comment va être le dialogue entre le peuple dans ce cadre quand nous partons d'un paradigme réellement qui est africain. C'est ce que je peux dire en ce moment. Merci. Merci infiniment, Basilele, de nous ouvrir la porte comme ça du dialogue. Merci infiniment. Sandra, c'est à ton tour, Sandra. Bonjour, bonsoir. Et enfin, je suis bien contente aussi d'être ici avec vous. Et vous m'entendez bien? OK. Donc, je vais parler un peu dans le prolongement de Basilele parce que comme on est ici dans le même pays, ça fait assez longtemps, on est bien, on s'est mêlés aux grandes discussions, aux grands débats du Brésil. Et moi, je trouve que le Brésil, il est assez fort dans l'aspect afor-référentiel. C'est-à-dire que malgré tant de contradictions qu'il y a au Brésil, qui est un pays vraiment de grandes inégalités, c'est un des pays les plus inégaux. C'est-à-dire que malgré toutes ces difficultés, malgré l'héritage de l'esclavage qui est très fort au Brésil, c'était quand même le dernier pays à rompre avec l'esclavage, donc le dernier pays à abolir l'esclavage. Et ça, ça se remarque dans les structures jusqu'aujourd'hui. L'esclavage littéral existe encore au Brésil. Cette pratique existe encore. Et dans les mentalités, l'héritage se perpétue aussi. Donc, c'est un pays difficile dans ce sens. C'est un pays où le racisme est très, très ancré. Aussi, le patriarcat, et enfin, toutes les questions d'intersectionnalité se font très fortes aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de toutes sortes de situations extrêmes, violences policières, des crimes racistes, des crimes pour des questions de sexualité. et enfin, tout ce genre de crimes contre les homosexuels, etc., contre les transsexuels. Enfin, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est un pays très intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de gens mobilisés sur toutes ces questions. Il y a beaucoup de mouvements. Ces mouvements sont très forts au Brésil depuis longtemps. Mais maintenant, si on parle des moments que nous vivons actuellement, ce sont des mouvements très forts, mais qui font aussi des discussions intellectuelles et philosophiques assez avancées, surtout parce qu'une partie de ces membres se trouvent aussi à l'université. Ce sont des gens qui sont en même temps très actifs dans les mobilisations, mais aussi des intellectuels très actifs. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on voit beaucoup de mouvements entre les mouvements intellectuels, entre les gens, les descendants des peuples originaires. C'est-à-dire qu'ici, on en a beaucoup quand même. On a plus de 300 ethnies de peuples originaires. Et aussi, évidemment, les descendants d'Africains qui sont la majorité de la population. Et même avec toutes ces inégalités, mais c'est un fait. Et on voit que pendant ces années, que Gina a parlé de la décennie des afro-descendants, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses, au moins au Brésil depuis Durban, quand il y a eu la grande conférence contre le racisme, grande conférence internationale en 2001. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, en 20 ans environ. Et bon, tout ça, ça nous rappelle que la décennie aussi se situe dans cette période. Il s'est passé beaucoup de choses parce que c'est la première fois qu'il y a eu des politiques, des politiques vraiment visant l'établissement d'un peu plus d'égalité entre les Noirs, les Blancs et les peuples originaires aussi. Mais pour ce qui est des afro-descendants, c'était très important parce qu'ils sont devenus visibles. Ils sont devenus visibles pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en train de se battre tout seuls. Enfin, ils n'étaient jamais tout à fait seuls, mais ils avaient l'impression d'être seuls. Et donc là, ils ont commencé à pouvoir obtenir plus de reconnaissance pour leur débat. Et aussi, une loi très importante, la 10639, qui oblige à traiter les thèmes des africanités à l'école, dans toutes les écoles, privées ou publiques. Et ça, c'est depuis 2003. Et tout ça, ça a donné beaucoup d'impulsion aux groupes qui étudient les africanités et aussi aux groupes qui étudient les peuples originaires. Et donc, maintenant, on a beaucoup d'écrivains, on a des écrivains, on a beaucoup de... La littérature est devenue plus visible, la littérature écrite par des personnes noires, par des personnes aussi des peuples originaires, qu'avant, on n'en trouvait pas. Maintenant, on en trouve. Et maintenant, on connaît leurs noms. Et maintenant, ils peuvent avoir une ascension dans ce sens-là, quelques-uns d'entre eux, au moins. Et aussi, maintenant, on a ces débats qui influencent beaucoup les générations plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'Internet. Et avant, ces questions, on discutait entre nous. Mais on n'avait pas la possibilité de multiplier ça autant qu'aujourd'hui. Il y avait déjà des ordinateurs, il y avait déjà les réseaux, mais on ne les utilisait pas tellement. Maintenant, on les utilise profondément beaucoup. Le Brésil les utilise énormément. C'est bon et c'est mauvais, parce qu'en même temps, c'est très mal utilisé aussi à des moments. Mais quand même, pour nos questions, ça a permis qu'on soit plus reconnus. Et donc, ce que je voulais dire, parce que pour ce moment, je pense que c'est suffisant. Je veux parler de cette visibilité-là. Voilà. Merci beaucoup, Sandra, de nous amener au cœur de l'Africanité brésilienne. Merci. Webster, maintenant, nous t'écoutons, Webster. Oui, mais bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Madame Betty, M. Malo Malo, merci pour vos interventions. Pour revenir à la question de Gina, je crois que par rapport à la décolonisation, à la décolonialité, nous avons un problème, entre autres, j'appellerais-le de sloganification de ces termes et de ces concepts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de décolonisation, de décolonialité, d'intersectionnalité. Mais quels sont les actes qui suivent ces concepts-là? Et donc, c'est comme si on vide les mots des actions pour seulement se donner bonne conscience en utilisant ces concepts à tout va. Je pense qu'on ne peut pas parler de décolonisation, de décolonialité sans parler de ce génocide qui se passe sous nos yeux en ce moment, de ce nettoyage ethnique qui se passe en Palestine en ce moment. Et combien de militants, de militants décoloniaux regardent de l'autre côté et clament une neutralité. Et quand on parle de décolonisation, quand on parle de décolonialité, quand on parle de Palestine, quand on parle de racisme, on n'a pas le droit d'être neutre. On n'a pas le droit. La neutralité devient immorale parce qu'elle maintient un statu quo qui est inégal. Et donc, on a cette sloganification-là où on va dire décolonisation-ci, ça, mais sans plus. Et pour vous donner un exemple de à quel point ça devient mainstream, j'ai pris l'avion il y a quelques mois, Air Canada, qu'on n'a pas allé nommer. Au début, en fait, en ce moment, au Canada, aux États-Unis aussi, je ne sais pas ailleurs dans les Amériques, on procède souvent avec une reconnaissance du territoire. On dit, cette réunion, cette conférence, se tient sur un territoire autochtone non cédé, etc. Eh bien, j'étais assis dans l'avion et tout de suite, Air Canada commence en nous diffusant une vidéo. Nous reconnaissons que nous allons survoler à des territoires autochtones non cédés. Ça, je dis, bullshit, Air Canada. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez bien nommer la décolonisation, vous pouvez bien reconnaître le territoire, mais qu'est-ce qui est fait par rapport à l'exploitation des personnes et le cadre historique qui lit ce concept de décolonisation-là. Et pour moi, tout le problème est là et cette sloganification-là est amplifiée par les réseaux sociaux. C'est facile de se donner bonne conscience. C'est facile de crier Black Lives Matter et de ne pas en faire plus. C'est facile de citer « I have a dream » sans en faire plus. Et je crois qu'en tant que société, d'un point de vue micro, mais d'un point de vue macro aussi, on ne peut pas arriver à une véritable décolonisation, à une véritable justice sans réparation. Et donc, toute la question de la réparation est au centre de ces discussions-là parce qu'il ne faut pas oublier que le monde moderne a été construit sur les corps racisés. Il n'y a pas de monde moderne sans l'esclavage transatlantique des Africains. Il n'y a pas de monde moderne sans le génocide des Autochtones des Amériques. C'est ce qui permet à l'Europe d'entrer dans la révolution industrielle et ainsi vivre ce bon technologique qui va l'amener où est-ce qu'elle est en ce moment. On ne peut pas parler de justice sans réparation. Et dans tous les sens de termes, que ce soit économique, que ce soit épistémologique, que ce soit académique, que ce soit social, politique. Et je lisais il y a quelques minutes seulement un texte de Panashe Shigumadhi qui dit, vous vous excusez avec quoi? On ne s'excuse pas avec la bouche. On s'excuse avec les mains. C'est-à-dire que quand on s'excuse, on doit réparer le tort qu'il est fait. Et en ce moment, nous vivons une période où il est, comment dire, il est cool, c'est fashion, c'est id de s'excuser pour l'esclavage, de s'excuser pour la colonisation. Mais quand est-ce que ces excuses sont suivies d'action? Et on parle de véritables actions. On parle, ça c'est quelque chose, si on veut chiffrer, ça se chiffre en trillions de dollars, en milliards et milliards de dollars. Parce que le monde moderne repose sur ces crimes contre l'humanité. On ne peut pas désengager notre histoire moderne. On ne peut pas désengager 2023, les 500 dernières années, comme qu'on ne peut pas désengager ce qui se passe en Palestine aujourd'hui des 100 dernières années. Et on ne parle même pas des 75 années depuis 1948. On parle depuis les années 1920 et les actes terroristes commis par les groupes zionistes pour pouvoir préparer le terrain pour la création d'Israël. Et donc, il n'y a pas de justice sans réparation. Merci, merci Webster, de nous amener, toi, au cœur de ton indignation, à la fois d'historien et d'activiste social. Justement, en parlant de crimes contre l'humanité, puisque tu reviens à la question de, il n'y a pas de justice sans réparation, c'est Christiane Taubira, justement, à l'origine de cette loi pour faire reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. En France, Christiane Taubira dit qu'en fait, le mal, les dommages de l'esclavage sont irréparables. Et donc, il faut faire avec. On ne pourra pas effacer le passé. Christiane Taubira dit que le mal est irréparable, mais sachant cela, que faisons-nous maintenant, sachant qu'il est irréparable. Et en ce sens-là, maintenant, je vous inviterai, je vais retourner à Basilelé, peut-être à réagir soit à l'indignation de Webster ou soit à l'Africanité, je pourrais dire la célébration des africanités par Sandra. Basilelé, comment est-ce que tu reçois ce que tu entends de nos collègues? Cinq minutes. Je remercie Webster et Sandra qui m'ont précédé. Je pense que le mot, c'est réparation. Oui, ce sont des réparations. Dans les diasporas, sixième région, comme aussi au continent. mais en même temps qu'on est tenté, nous avons évoqué nous avons évoqué Palestine, mais j'évoque le Congo. Les rebelles ont tué, je ne sais pas combien. Il y a un génocide au Congo. Il y a un génocide au Brésil. Les gens meurent tous les jours, mais c'est partout, aux États-Unis. Mais vous avez la politique de la, nous appelons la « blancitude » en portugais, de la « blancure », je ne sais pas comment vous nommez ça en français. Mais ça, c'est une politique au niveau international, parce que ce sont les fils et les filles d'eux, des ex-esclavagistes, des colonisateurs, qui occupent les institutions aujourd'hui. Je fais partie d'une thèse sur la question des réparations caribes. Mais les problèmes d'Angleterre, par exemple, mais c'est pas seulement l'Angleterre, les problèmes sont que ceux qui occupent les postes aujourd'hui pour juger ces politiques de réparation, ce sont les descendants d'eux. Alors, on a un problème là. Moi, je suis d'accord, mais en même temps, j'insiste. J'insiste sur le fait qu'il faudrait ces mouvements-là. des résistances panafricaines au niveau du continent comme des diasporas pour exiger ces réparations du point de vue de la mémoire de l'esclavage comme de la colonisation. Mais de l'autre côté, nous devons faire des actions pour nos communautés. Je pense qu'avec ça, quand on a l'autonomie, je pense que notre destin, vraiment, on ne va pas dépendre des autres. Ces mouvements-là, il faut les faire. Ça, c'est aussi un point de la década internationale des afrodescendants. Vous avez la justice, vous avez aussi le développement quelque part, comme axe. Et si nous parlons du développement, nous parlons du développement économique, social, culturel, et aussi du développement soutenable. Nous devons les faire, nous pour nous, sinon les autres ne les feront pas à notre place. Merci. Merci. Merci, Basilele, de réagir à cela. Oui, Sandra. Sandra, et toi, comment réagis-tu à ce que nous proposent comme réflexion Basilele et Webster? Oui, je pense que c'est très juste, c'est-à-dire que le génocide a lieu tous les jours. On sait que ce sont des choses qui sont très, très poignantes. En même temps, parfois, on a l'impression, je suis d'accord aussi, que parfois, les gens qui sont en train des intellectuels, parfois, discutent avec beaucoup de concepts, parfois, ils créent beaucoup de concepts, surtout dernièrement, ici, on crée beaucoup de concepts aussi à partir des religions d'origine africaine, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'on pratique ce qu'on dit. Cela ne veut pas dire qu'on pratique ce qu'on dit. Donc, c'est important je pense que ces penseurs et penseuses, que ces personnes montrent aussi ce qu'elles font au jour le jour. Et je pense que c'est différent quand on pratique ce qu'on dit. Et ça, je pense aussi que c'est dans la philosophie traditionnelle africaine, c'est très important. c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire qu'il faut faire ce qu'on dit. Donc, je pense que ce sont des principes de nos valeurs de civilisation africaine qui sont très valables pour le monde, pour l'humanité, pas seulement pour nous, et que nous devons exercer davantage. Mais ici, dans ce qui concerne l'éducation, qui est ce qui m'intéresse le plus, je pense qu'on avance quand on fait, on va dans les... Ah, maintenant, il me manque le mot là en français, les quilombos, dans les communautés noires, quand on va dans les communautés noires traditionnelles et qu'on va dans ces communautés et qu'on cherche à pratiquer un curriculum différent, c'est-à-dire où on va mettre en pratique ces idées et elles vont avoir lieu réellement. et c'est très important, la connaissance, la connaissance sur soi-même, c'est très important parce que dans notre cas, nous avons été pratiquement, on nous a fait un lavage cérébral, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de maintenir notre nom, nos appartenances, nos religions, etc. Et donc, il fallait être nécessairement pareil aux noms aux ogres, c'est-à-dire qu'il fallait être d'accord avec eux en même temps qu'on subissait toutes les sévices. Donc, je pense que c'est très important la connaissance, c'est-à-dire avoir accès à la connaissance sur nous-mêmes et sur l'Afrique. Et maintenant, par exemple, je suis très intéressée par les mouvements qu'il y a entre nous pour montrer toutes les connaissances que les Africains avaient déjà il y a 20 000 ans ou 30 000 ans. C'est-à-dire qu'on commence à revoir toute l'histoire de l'humanité, en fait. Parce que l'histoire de l'humanité, elle nous a été contée d'une manière tout à fait absurde. et le racisme, il n'a pas lieu seulement avec le trafic, en trafiquant les Noirs à l'époque de l'esclavage. Tout ce racisme anti-Noir, il commence bien avant. Ici, on parle beaucoup des vols, les vols que les Grecs ont faits aux Africains, c'est-à-dire qu'ils ont gagné la reconnaissance des philosophies qui étaient en fait des philosophies africaines. Et les noms qui sont restés dans l'histoire, ce sont les noms de personnes blanches, de personnes européennes et pas des Africains. Et donc, c'est très important de connaître notre histoire africaine antérieure, c'est-à-dire toute l'histoire africaine qui est aussi l'histoire de la jeunesse de l'humanité puisque c'est qu'elles sont les premiers peuples. Donc, avec ça, je me dis que la connaissance est vraiment très importante et pour pouvoir pratiquer ce que l'on dit, il faut vraiment avoir plus de connaissances et il faut aussi commencer à le faire dans l'éducation, à la maison et à l'école parce que c'est là où tout commence et si les personnes ne cherchent pas ce genre de connaissances, ils sont faciles à manipuler, surtout aujourd'hui avec Internet, c'est très facile de manipuler les gens avec des fake news, avec des nouvelles complètement fausses. Donc, moi, je pense que c'est très important, de plus en plus important, les philosophies africaines, les philosophies de la diaspora noire que nous sommes en train de réanimer parce qu'elles existaient déjà, elles ne sont pas nouvelles, mais on est en train de faire de nouvelles discussions, de nouveaux débats, traiter de nouveaux concepts, mais en cherchant, en regardant toujours en arrière, c'est-à-dire comme le Sankofa qui est un Adinkl, c'est-à-dire c'est un oiseau qui, les pieds vont en avant et sa tête regarde en arrière, donc on avance et on regarde en arrière et c'est très important, le lien entre notre passé et ce passé qui est très lointain, ce n'est pas un passé de 500 ans ou 600 ans, c'est un passé qui commence avec la jeunesse de l'humanité, donc on a beaucoup de passés et on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à savoir sur nous-mêmes et avec ça, nous avons de grandes contributions pour l'humanité et nous ne sommes pas les seuls, mais c'est important, on ne va pas dire que nous sommes les seuls, mais nous devons les faire, nous devons les faire, ces contributions et je pense que la réparation est impossible du point de vue de ce qui s'est passé, c'est impossible à réparer, mais c'est justement de fournir ce genre d'instrument pour que les gens ne refassent pas tous ces, ne refassent pas et continuent à faire tout ce qu'ils ont déjà fait auparavant et donc pour cela, il faut qu'on sache ce qui s'est passé, il faut qu'on sache qui nous sommes, voilà. Merci Sandra, merci de nous rappeler qu'il nous faut inscrire l'histoire des peuples, des personnes d'ascendance africaine, l'inscrire tout simplement dans l'histoire de l'humanité, fait partie de l'humanité, fait partie de l'histoire, intégrante de l'histoire de l'humanité. En ce qui concerne Webster, Webster, tu sais, il y a le généticien français Albert Jacquard qui dit que nous ne voyons pas le monde avec nos yeux, nous voyons le monde avec nos concepts et donc en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec toi que les concepts ne suffisent pas, ils sont nécessaires cependant, mais pas suffisants on pourrait dire et donc moi, j'aime bien voir les concepts comme des outils de la pensée dont nous avons besoin pour l'action et donc une manière de réharmoniser comme ça, de relier concepts et actions en passant justement par la pensée ce que Sandra et Basilele nous amènent à voir aussi les notions d'épistémologie donc la nécessaire co-construction, reconstruction mais avant cela déconstruction aussi de ce que nous avons appris. Nous avons un devoir de désapprentissage on pourrait dire de savoir coloniaux pour la décolonialité et donc Webster comment réagis-tu à ce que tu viens d'entendre aussi à partir de ton indignation bien sûr mais c'est pas une question d'indignation plus que c'est une réalité historique, politique et sociale tout simplement et en fait je suis pas contre les concepts je veux dire ce qui me dérange c'est de vider le concept de son action et de rester pris dans les concepts sans plus et en fait pour faire le lien avec ce que mes co-panélistes ont dit effectivement je suis tout à fait d'accord on ne doit pas attendre des réparations sinon on va juste s'asseoir et attendre et that's it parce que la manière dont le monde est fait jamais qu'il y aura de véritables réparations et jamais qu'on pourra atteindre des réparations à la hauteur du crime bien sûr toutefois au niveau local il y a des actions qui peuvent être prises pour combattre le leg de ces pratiques-là ces legs plusieurs fois centenaires et dans les actions aussi qu'on doit prendre en tant qu'Africain et Africain issu de la diaspora il y a tout ce combat comme a été nommé ce combat épistémologique-là pour se désengager de la dictature épistémologique que l'Occident a imposée sur le reste du monde donc ce que l'historien indien Dipesh Chakrabarti appelle la provincialisation de l'Europe c'est-à-dire ramener l'Europe à une région du monde mais qu'il y a bien d'autres régions du monde qui ont contribué aussi au savoir humain et à ce que nous sommes en tant qu'être humain et donc de revenir vers des connaissances des histoires que nous produisons et des manières de voir aussi comme par exemple quand on parle du 18e siècle on parle toujours de la Révolution française on glorifie la Révolution américaine la Révolution française mais on parle pratiquement pas de la Révolution haïtienne qui en soit est la plus parfaite des révolutions de ces révolutions-là parce que les deux autres révolutions les gens ont utilisé le langage de l'esclavage le concept nous sommes esclaves de la monarchie etc mais là on a des gens qui étaient réellement asservis qui se sont levés pour se désengager de cette pratique-là mais elle n'est pas glorifiée au même titre que les deux autres révolutions donc il y a cette manière de revoir l'histoire de revoir cette présence dans les Amériques comme par exemple parler d'esclavage mais parler à travers la résistance à l'esclavage aussi comme vous savez en anglais le vocabulaire change je reviens au mot donc on est passé de slaves à enslaved donc des gens qu'on a servis et de master owner à enslaver et donc ça ça permet de désessentialiser le statut d'esclaves c'est-à-dire que ces gens ne sont pas des esclaves ce sont des gens que l'on a servis des gens qui sont mis en esclavage mais ils sont plus que des esclaves ils sont des pères des mères des sœurs des frères des cousins des cousines des résistants des résistants des gens qui aiment ci ou qui aiment ça et donc il y a cette manière de voir le monde qui peut nous aider justement à combattre le leg de l'esclavage et du racisme systémique il y a quelques quelques mois j'étais à Boston je visitais une je visitais une exposition où il y avait un potier un potier qui était un homme asservi je crois c'était en Virginie et il s'est mis à faire des pots et sur chacun des pots il écrivait une phrase et ça c'était il a commencé à faire ça quand la Virginie a passé une loi pour empêcher la littératie chez les personnes asservies donc lui c'était un mode de résistance où il écrivait une phrase et plus le temps passe plus la poterie devient grande et large et plus il y a de phrases et plus il y a de mots il y a des poèmes il y a des blagues c'est fascinant c'est un mode de résistance qui pour moi m'a fasciné et la manière de traiter l'information une chose qui me reste en tête c'est qu'il y avait d'autres côtiers aussi dont le nom n'était pas connu et au lieu d'écrire en anglais unknown c'était écrit once known a déjà été connu on ne connaît plus le nom de cette personne là mais cette personne a déjà été connue et donc pour nous je crois que c'est ce qu'on doit viser en tant qu'Africains et qu'Afro-descendants de revenir vers ces connaissances-là vers ces épistémologies qui ont déjà été connues et qui ne sont pas inconnues c'est qu'elles sont là elles sont en nous il s'agit juste de ressortir du cadre colonial qui pour reprendre les mots de Madame Petit ont ont lavé le cerveau de bien des gens cette programmation c'est-à-dire de s'attaquer à cette programmation intimement liée à ce que Charles Mills appelle le contrat racial donc on y reviendra demain à la session mais c'est ce que Mills appelle épistémologie de l'ignorance la manière dont l'ignorance a été construite pour faire de l'Africain une personne sans histoire une Afrique sans histoire quand on sait que c'est complètement faux donc c'est l'un des travails qu'on a à faire c'est de remettre cette histoire de l'avant et le rôle de la diaspora aussi dans les Amériques et ailleurs dans le monde merci merci Webster pour ton l'anecdote aussi ta visite chez ce potier donc qui inscrit les savoirs de résistance dans la poterie tout comme les marronnes les marronnes dans le temps les femmes qui ont pratiqué le marronnage comme les hommes autant que les hommes ont inscrit des savoirs de résistance notamment les itinéraires pour le marronnage dans la chevure dans la coiffure donc le corps qui s'imprègne des savoirs de résistance merci de nous ramener à cela et là je m'en voudrais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous poser des questions etc donc je vais demander à Patrick et Clarisa de m'aider est-ce qu'il y a des questions déjà dans la conversation ou bien est-ce qu'il y a des gens qui veulent en levant la main la main zoom vous savez la fameuse main zoom de poser des questions à nos panélistes et puis je vous demande d'être bref aussi à la fois dans les commentaires et dans les questions pour leur donner le temps de répondre étant donné que le temps c'est cool donc voilà il n'y a pas de questions dans la conversation mais effectivement comme l'a dit Gina n'hésitez pas justement à lever la main et ensuite on vous donnera la parole d'accord donc Émilie peut commencer peut-être que c'est une question plus pour Sandra mais n'importe qui peut y répondre à un moment donné vous avez fait allusion qu'il y a des mouvements forts et à cause des systèmes de pression puis de l'intersectionnalité de plusieurs systèmes de pression qui peuvent être peut-être avoir une similitude en tout cas entre les premiers peuples puis les afro-descendants je me demande est-ce qu'il existe des mouvements au Brésil qui sont collectifs ou je ne sais pas quel mot utiliser c'est-à-dire vous voulez savoir s'ils sont en train de s'unir par exemple les peuples originaires et les peuples noirs ou enfin oui oui et non c'est-à-dire je pense qu'il pourrait avoir une union plus 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 marquée ce serait possible de faire ça comme un mouvement comme un collectif de ces mouvements mais disons que dans nos traditions au moins de mouvements je vois que quand on parle de questions afro aussi on fait souvent le lien avec les peuples originaires c'est-à-dire que aussi dans nos événements quand on fait nos événements culturels ou académiques aussi on invite aussi ces personnes parce que c'est important de faire ce dialogue c'est important de les écouter et nous avons beaucoup de choses du point de vue des manières de voir le monde et des philosophies traditionnelles sont il y a plusieurs ressemblances et aussi concrètement à l'époque de l'esclavage il y a eu beaucoup de marronnages où les personnes du peuple originaires étaient ensemble dans ces expériences dans ces communautés et il y avait une collaboration entre les peuples et donc ça il y a déjà eu ça dans l'histoire ou dans le passé et aujourd'hui je pense que ces questions elles vont elles 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 se elles se relient nécessairement parce que maintenant on a un ministère des peuples originaires et un ministère de qui est plus plus proche des questions afro mais pas seulement contre le racisme mais aussi les droits de l'homme et avec ces trois ministères ils travaillent très proche parce que bon nous avons des revendications qui sont semblables puisque tout ce silence sur notre histoire sur nos philosophies c'est aussi abattu sur les peuples originaires et donc c'est important qu'on fasse ce lien et je pense aussi que cela fait partie de nos philosophies africaines que nous que nous revendiquons c'est à dire que dans le sens dans ce sens de communauté qui a un sens d'accueil dans une idée d'accueil d'accueillir l'autre l'autre qui qui pour moi va qui va me multiplier qui va me rendre plus fort et qui va être important pour moi il faut que je fasse toujours ce lien avec l'autre c'est à dire que l'autre ne peut pas être seulement mon ennemi et donc toujours je pense que c'est très important de faire ce lien entre la nécessité de renforcer dans les écoles les connaissances sur l'Afrique et les Africains et sur la diaspora africaine et les connaissances aussi sur les peuples originaires et ça il y a toujours eu ce mouvement aussi de chercher ce lien quand on a conquis cette loi sur les africanités à l'école on a quelques années après on a aussi inclus les connaissances sur les peuples originaires dans les écoles dans toutes les écoles mais les peuples originaires ils ont une loi spécifique ils ont des lois spécifiques et ils ont aussi conquis le droit de faire leurs propres écoles et ici on a des écoles des peuples originaires et on a aussi les écoles des communautés noires de marrons et donc tout ça c'est quelque chose qui te renforce voilà merci Sandra vous voyez comment elle est passionnée par les sujets d'africanité et de lien avec l'autre et de communauté avec l'autre quelqu'un d'autre voudrait merci chère Sandra quelqu'un d'autre voudrait commenter ou bien poser une question à nos panélistes vous levez la main la main zoom oui effectivement il y a émilie encore je suppose ben si il n'y a personne d'autre qui pose une question j'ai une question pour Webster j'ai besoin de ah ben il faut y aller parce que j'ai déjà posé une question s'il reste distant je poserai ma question oui ne t'inquiète pas il reste encore un peu il faut fermer le micro de ton côté tu peux fermer oui oui bonjour tout le monde j'ai la caméra fermée je suis totalement décalé mais voilà merci pour la belle discussion bravo vraiment très riche ma question c'est la suivante et puis on ne va pas avoir le temps mais étant donné ce qu'on pourrait appeler la démocratie normative hégémonique électoraliste où on a normalement deux partis deux partis politiques et des élections et personne n'est content et puis les élections ça n'aboutit pas vraiment vers la réconciliation la quête de la vérité on ne peut pas vraiment traiter des grandes questions la pauvreté le racisme comment vous voyez la décolonisation étant donné qu'on a on a plaqué ce gabarit sur des états en Afrique et ailleurs c'est où les ouvertures les mouvements des sociétés civiles et je suis d'accord avec vous toi comment vivre à l'intérieur de ces systèmes ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment présenter la décolonialité parce que l'éducation formelle ça semble être très lente voilà merci beaucoup merci il veut répondre à la question de Paul je peux essayer là tu veux répondre à la question de Paul je disais je peux essayer oui vas-y vas-y l'église oui oui j'aimerais répondre à la question de Paul presque je dirais des niveaux parce qu'il faut voir la question des institutions et l'autre niveau c'est au niveau de la subjectivité des personnes humaines du jour au jour et là quand nous parlons de ces deux instances la question va dépendre aussi dans quelle société nous sommes si nous sommes dans les continents africains on a une route à suivre pour donner des réponses si nous sommes dans les sociétés comme au Brésil le Canada les États-Unis ce sont des sociétés disons multiculturelles multiraciales multiraciales au degré élevé le Congo n'a pas presque la question de multiracialité ça ne se pose pas beaucoup on est presque 90% des Congolais des Noirs donc c'est sur ces degrés là du point de vue institutionnel par exemple je suis aussi professeur des relations internationales et Sandra l'a bien insisté vous voyez les curricula ça forge ça forge un professionnel et ça forge une personnalité nos étudiants quand ils viennent ils entrent dans une université alors ce sont des nouvelles idées des idéologies et des idées qui vont forger le corps les tels des habitus des bourdieux un comportement et disons l'université c'est aussi l'instance où on se passe les schémas mentaux les schémas culturels intellectuels qui forgent une personnalité vous voyez alors ces incisions ça peut être à l'université de l'état ou privé mais par exemple les curricula quand vous discutez notre thème c'est autour de la paix nous savons déjà la paix par exemple quand vous la prenez dans les paradigmes occidentaux vous avez une notion de la paix par exemple au niveau des états du point de vue des relations internationales c'est un paradigme qui est différent maintenant quand vous commencez à discuter la paix du point de vue d'autres paradigmes les paradigmes africains qui m'intéressent beaucoup là aussi vous avez une notion de comprendre la paix et faire la paix les mots seraient Othep je prendrais les mots Othep de Meduneter de nouveau je suis dans la bibliothèque africaine des valets du Nil Api si vous prenez Othep Othep c'est la paix mais c'est plus que la paix c'est en même temps l'offrande c'est en même temps une ritualisation en même temps où la communauté la communauté divine la nature et tout le monde notre communauté de Bantou tout le monde intervient mais maintenant cet impact qui vise la marat disons l'harmonie la justice la vérité la réciprocité c'est que Sandra disait la reconnaissance de l'autre c'est l'autre paradigme il n'est ni libéral ni socialiste mais ça c'est seulement un paradigme africain mais comment maintenant faire pour que ces paradigmes commencent à fonctionner au niveau des institutions et des subjectivités c'est ça la question je pense c'est ce que nous nous sommes en train de chercher alors c'est un peu ça non ce que je peux dire du point de vue des réflexions nos étudiants moi je suis dans une université où nous avons des étudiants africains la majorité nous sommes des noirs où je suis ici à Bahia mais maintenant les curriculats officiels comportent autres paradigmes même si je mettais les paradigmes africains quand ils vont se mettre dans une table ronde à l'ONU ou je ne sais où je ne sais où pour négocier c'est la conception de l'état cet état raciste cet état belliqueux qui fonctionne alors nous avons il y a un conflit et nous sommes en train de discuter discuter le paradigme c'est discuter la civilisation le deuxième niveau c'est au niveau des subjectivités là je vais laisser aux autres mais je pense que c'est encore grave c'est encore grave parce qu'on a encore du travail à faire même en commençant dans nos familles dans nos quartiers dans nos communautés quand vous avez les africains qui sont par exemple c'est pas ce qu'on le christianisme les pénètre l'island les pénètre j'ai vu un reportage au Togo il y a des Togolais qui défendent Israël comme s'ils étaient nés là-bas mais ça c'est vous commencez à penser dans un pays où ce sont les Vodou qui dominent mais les gens défendent Israël à tel point que vous dites où est-ce que je suis vous voyez où nous sommes arrivés question de subjectivité c'était un long travail de l'esclavage de la colonisation alors la notion de colonialité veut nous rappeler ce que Kouam Kouma avait appelé de néocolonisation mais maintenant ce sont les répercussions de la colonisation dans nos corps dans l'actualité alors cette notion nous aide beaucoup je pense qu'il y a aussi des sorties il y a de la musique il y a d'autres pratiques la question posée à Sandra je pense que nous les noirs au monde nous existons c'est parce que nos mamans nos soeurs les femmes noires et d'autres ont lutté non avec les concepts mais dans la pratique quand je fais ma thèse sur les actions affirmatives au Brésil je disais les concepts des actions affirmatives antecedent les concepts que nous connaissons antecedent les concepts académiques parce que nous les faisions déjà les marronnages de Kilombo dont parlait Sandra ça c'est un exemple mais c'est partout si ce n'était pas le marronnage par exemple le cas du marronnage du Brésil quand vous prenez le Kilombo du Palmarès le marronnage du Kilombo du Palmarès c'est une république mais avec l'autre paradigme avec l'autre paradigme ça serait un peu ça merci merci Vasilele d'avoir répondu à la question de Paul Webster est-ce que tu voudrais y répondre également ou bien nous prenons une autre question non c'était très clair peut-être répondre à la question d'Émilie s'il n'y a pas d'autres questions là Webster j'étais dans un festival de musique où ils ont Sandra ton micro est ouvert oui ou ils ont aussi nommé ça on était sur des terres non cédées et on était aussi en face du parlement à Ottawa au Canada et je trouvais ça absurde cela dit puis là deux jours plus tard je lis dans quelque chose une personne des premiers peuples qui dit il n'y aura pas de réelle réconciliation avant que que les territoires soient redistribués bon là on parle de quelque chose comme il y a vraiment une marge entre présentement et ce qui pourrait potentiellement arriver mais en t'entendant parler je me suis dit est-ce que j'ai besoin de l'espoir est-ce que tu as des est-ce que tu peux partager des actions réelles concrètes et non pas vides qui qui se sont déjà passées j'aurais le goût d'entendre est-ce que ça se fait est-ce qu'il y en a des actions réelles concrètes et pleines qui qui se font au niveau de la décolonialité merci 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 pour ta question je pense que ta question va nous servir justement de toile de fond pour la conclusion de la session donc on va laisser chacun chacune de nos panélistes y répondre un petit peu brièvement compte tenu du temps mais j'aimerais entendre ce que chacun chacune a à répondre à la question d'Émilie d'abord Sandra d'accord oui bien sûr il y a des il y a des expériences concrètes les mouvements réalisent des expériences concrètes des choses qui se passent beaucoup de 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 femmes noires en ce moment elles sont elles sont très actives dans faire dans l'entreprise elles sont entrepreneuses elles font des choses beaucoup dans le commerces des des objets qui ont qui ont un lien culturel avec la négritude et tout ça et donc elles s'organisent et c'est très important la manière dont elles s'organisent et donc il y a beaucoup de foires noires les foires noires il y a beaucoup aussi de dans de foires de des des jeunes de la périphérie ils ont leur propre festival de littérature ils ont leur propre festival où les gens vont des écrivains consacrés mais aussi des gens qui qui écrivent mais qui ne sont pas encore reconnus ils font leur festival et beaucoup de gens organisent dans les écoles il y a des écoles qui font des travaux très intéressants pour changer les curriculums et donc ces actions dans les écoles ont beaucoup d'effets d'effets très forts nous qui travaillons ici avec ce que nous appelons la pédagogie c'est une pédagogie noire quand nous travaillons dans les écoles avec nos actions les élèves sont enchantés et ils veulent vraiment qu'on retourne ils veulent aussi que ça continue et donc les écoles qui adoptent ces pédagogies elles ont de très bons résultats parce que les élèves ils se reconnaissent dans ces exemples ils se reconnaissent dans ce qui leur est présenté parce que finalement ils peuvent faire un lien direct avec leur propre vie et aussi ils se sentent ils sentent qu'ils ont une histoire ils sentent qu'ils sont importants et qu'ils viennent de peuples qui ont des choses à dire des choses à faire et c'est à dire que cette connaissance elle est vraiment indispensable et ça change pour ça que maintenant avec les plus de avec nos politiques qui permettent que plus de noirs soient dans les universités nous avons les quotas et avec ça ce qui est devenu intéressant c'est comme ces informations circulent et nous avons une université parallèle qui fonctionne très bien cette université parallèle c'est l'université des mouvements c'est là où les gens sont en train d'apprendre et faire et lire et cette université parallèle elle est très active au Brésil moi je dis qu'on a beaucoup de travail à l'académie parce qu'on est obligé de discuter ce que tout le monde discute et on est en train de faire l'université parallèle en même temps et ça ça fait 25 ans que je suis dans l'université parallèle mais avant ça il y a des gens qui presque naissent dans l'université parallèle mais ils sont toujours et c'est ça qu'on veut changer parce qu'on en a on pense aussi qu'on a marre de faire seulement une université parallèle parce que nous avons aussi besoin que cette université qui est tellement pétrifiée il faut qu'elle change il faut qu'elle elle admette ses idées nouvelles et donc il y a une lutte très grande aussi nous avons de grands forums des groupes noirs dans l'université pour le changement à l'université pour que l'université soit obligée non seulement d'avoir plus de professeurs noirs mais aussi changer le curriculum je pense que on doit avancer encore plus dans ce plan cette articulation elle peut être meilleure mais c'est très important qu'elle se fasse plus active donc oui il y a beaucoup de choses concrètes voilà merci Sandra et notamment tes propres actions en fait elle en parle elle répond à Émilie et en même temps elle fait partie de cette université parallèle merci infiniment Sandra et toi Basilele on va terminer comme on avait commencé avec Basilele on va terminer donc avec Webster Basilele comment réponds-tu à la question d'Émilie qu'est-ce qui se fait je sais que tu es très actif mais toi dans tes mots oui c'est ça que je disais comment réponds-tu à Émilie oui si notre existence est résultat résultat des actions de ceux qui nous ont précédés c'est ça un peu la thèse là nous existons parce qu'il y a des gens qui ont qui ont créé ces conditions qui ont résisté qui ont fait tout ça et nous sommes là même si à dépendre des territoires où nous sommes les conditions ne sont pas du tout comme nous le voulons mais il y a plusieurs actions l'autre chose que je voulais rappeler c'est par exemple l'histoire générale de l'Afrique les dernières sessions qu'il y a eu à travers l'UNESCO c'est surtout d'utiliser l'art l'art c'est l'université parallèle de Sandra pour diffuser les connaissances académiques qui sont là parce que ces manuels là n'arrivent presque pas dans les universités dans les écoles africaines de forme générale alors il fallait utiliser d'autres moyens aujourd'hui les médias sociaux les choses comme ça d'autres façons les artistes de la peinture de la chanson de la musique comme ça vous allez pour y arriver donc il y a plusieurs actions et personnellement à ce moment là j'ai une plateforme qui s'appelle Perankentou c'est l'école philosophique théologique ou l'école des sciences africaines et ça c'est la pratique d'où nous partons de l'idée que la spiritualité c'est la synthèse de la science si vous le voulez c'est ça la spiritualité est la synthèse de la science alors il y a un mouvement de restauration de cette science africaine qui est métique comme dans d'autres points Yoruba Fon Congo et les autres il y a ces savoirs là alors des fois comme professeur par exemple je donne maintenant une discipline appelée les sciences sociales et les sociétés africaines mais là j'ai démonté tout ce qui est là j'ai tout démonté nous commençons avec les sciences sociales en Afrique on cherche l'orgie des sciences sociales en Afrique quelles sont nos institutions c'est ce que nous discutons c'est possible de les faire c'est ce que je peux dire alors les rêves de Martin Luther King ces rêves là ces désirs de liberté qui fait bouger nous autres les femmes les hommes les jeunes la liberté pour nos communautés et pour le monde merci merci infiniment Basile merci pour cette conclusion j'aimerais remercier Elisa Maria de ses commentaires de ses ajouts dans la conversation Elisa Maria qui est dans son projet de maîtrise de mémoire de maîtrise justement sur les africanités alors je salue Elisa Maria Webster la conclusion est à toi oui donc pour répondre à votre question Émilie des choses qui donnent espoir auxquelles on peut se raccrocher il y a encore quelques semaines le gouvernement du Canada a débloqué de l'argent je pense quelques milliards pour les enfants autochtones qui ont été victimes au Québec c'est la DPJ je ne sais pas c'est quoi dans les autres provinces mais ça déjà c'est un geste il y a eu d'autres montants qui ont été débloqués encore une fois ce n'est pas que l'argent qui peut régler ces questions-là mais déjà je pense qu'il peut y avoir cette prise de confiance d'un point de vue national mais aussi surtout je pense d'un point de vue de la population je pense que de plus en plus avec malheureusement les corps qui ont été retrouvés dans les fosses communes dans les pensionnats a choqué beaucoup de gens et a réveillé beaucoup de gens par rapport aux services commis dans ces pensionnats et le génocide culturel que ces pensionnats ont permis et donc de plus en plus je pense qu'il y a des gens dans la population qui se réveillent par rapport au racisme systémique et qui pourront contribuer à des changements structurels il y a d'un point de vue des connaissances d'un point de vue épistémologique il y a la commission des lieux et monuments historiques du Canada à laquelle j'ai fait partie et depuis je représente le Québec au sein de la commission des lieux et monuments historiques depuis peu et c'est l'organe qui est chargé par le fédéral des désignations de lieux monuments et événements historiques et depuis quelques quelques mois quelques années ils ont lancé un chantier pour réviser toutes les dénominations historiques toutes les désignations historiques au Canada pour revoir le vocabulaire utilisé pour revoir la colonialité dans la manière de rédiger les textes pour revoir les absences aussi donc pour moi c'est quelque chose que je n'aurais pas cru une institution de cet de cet accapi-là si je peux dire je n'aurais pas cru qu'une institution comme ça serait prête à faire ce travail-là et j'en suis j'en suis étonné en fait et ce qui me fait apprécier vraiment ce qu'on est en train de faire sinon d'un point de vue personnel j'ai envie de dire ce que j'essaie de contribuer puis nous donner espoir c'est vraiment à travers l'histoire et de comprendre la pluralité de notre passé récemment nous avons inauguré une plaque pour Shadrach Minkins qui était un homme qui a fui la Virginie il était asservé en Virginie il a fini sa vie à Montréal et donc ainsi ravivé sa mémoire on a posé une seconde plaque pour Olivier Lejeune à Québec la première personne asservie au Canada arrivée à Québec en 1629 et depuis ça fait peut-être 15 à 20 ans que je m'intéresse à l'histoire afro-canadienne afro-québécoise et à l'esclavage ici et depuis j'ai envie de dire les cinq dernières années je trouve que la population en général commence à s'attarder davantage à cette histoire-là en être curieuse et ça ça me donne espoir parce que tout d'un coup ça permet d'avoir une meilleure idée de notre passé de notre présent et de où est-ce qu'on veut aller en tant que société donc il y a bien encore d'autres choses à dire mais je vais conclure là merci merci infiniment Webster je rappelle que justement Webster sera de nouveau avec nous demain à la même heure à 16h30 de 16h30 à 17h30 autour de son livre le livre qu'il a traduit de racial contract qu'il a traduit le contrat racial donc la session va porter essentiellement justement sur le livre traduit par Webster 16h30 à 17h30 heure de Montréal alors les autres fusent horaires prières de s'ajuster merci infiniment à nos trois panélistes Basilele Malo Malo Sandra Petit et Ali Ndiaye alias Webster de nous avoir offert leurs réflexions qui nous montrent que finalement la décolonialité elle est en marche elle est en marche je pense avec avec vos corps votre esprit votre coeur et votre âme je pense que vous êtes de beaux modèles justement de décolonialité en marche et en ce sens-là s'il vous plaît je pense que la question de Martin Luther King le discours de Martin Luther King 60 ans cette année I have a dream je pense que Martin Luther King de là où il se trouve maintenant il nous dit faites attention le rêve dont je parle ce n'est pas un rêve endormi passif c'est un rêve éveillé autrement dit woke alors quand on pense à woke maintenant il faut penser il faut vraiment faire référence au terme donc woke dream de Martin Luther King merci infiniment à toutes les personnes qui se sont jointes à nous j'espère que ça y est vous allez vous mettre aussi si ce n'est déjà fait je pense que je pense que c'est un rêve qui se passe c'est un rêve c'est un rêve c'est un rêve c'est un rêve